Pour les vacances de la Toussaint et les fêtes de fin d'année, votre agence Riverin Tour Intercontinental de Paris vous propose des offres exceptionnelles à moins de 690 euros au départ de Paris vers les Antilles. Ainsi, vers Fort-de-France, départ de Paris le 16 octobre, retour le 5 novembre pour seulement 699 euros. Vers Pointe-à-Pitre, départ le 18 octobre, retour le 7 novembre pour 639 euros. Vers Pointe-à-Pitre, départ le 6 décembre, retour le 26 décembre pour 670 euros. Large possibilité de paiement, voire conditions en agence. Riverin Tour, c'est aussi l'organisation de séjours complets, vols, hôtels et même hébergement chez l'habitant. Riverin Tour Intercontinental, 16 rue Lamblardi, Paris 12e, métro Doménil, téléphone 09 78 80 13 39. Guadeloupe, actualité. Notez en bref pour ouvrir ce journal que ce matin en Ile-de-France, 4 policiers ont interpellé un collégien de 14 ans soupçonné de harcèlement sur un élève transgenre. Le jeune s'est vu menotté en pleine classe devant ses camarades. Un message fort pour le gouvernement qui assure vouloir lutter contre les persécutions en milieu scolaire. Et on se rend maintenant à l'Université des Antilles pour l'avant-première du documentaire Les Magmas de 1976, réalisé par Caroline Bourgine. Le film revient sur l'explosion de la Soufrière et ses conséquences dramatiques pour les habitants de l'île et notamment ceux de la Bastère. Suite à un regain d'activité de la Grande Dame, 73 600 personnes sont évacuées vers la Grande Terre le 15 août 1976, soit la veille de l'éruption. Des habitants qui subissent les moqueries et sont appelés magmas. Regardez. Ce documentaire qui va être projeté aujourd'hui, c'est un documentaire qui va parler d'un événement que nous avons reconnu, la Soufrière, 1976, si mes souvenirs sont exacts. Et donc, un déplacement important de population, ça va bouleverser la vie d'un certain nombre de personnes, ça va, je dirais, bouleverser aussi l'organisation même, les enfants qui vont à l'école, les gens qui ne peuvent venir pour aller travailler. Et puis surtout, aujourd'hui, on va voir comment la réalisatrice va se critiquer de ce sujet. Ce film part d'un postulat qui est de cette période des années 70, de cette période de l'éruption de la Soufrière. On a beaucoup retenu la question de la querelle des scientifiques entre Allègre et Arouint-Azièvre. Mais on n'a pas parlé du sort que les 73 600 personnes avaient subi et traversé pendant cette période-là. Beaucoup de Bastériens étaient venus sur la Grande Terre. Et que sur ces 73 600 personnes qui avaient été évacuées, 30 % n'étaient pas revenues. Et j'ai entendu parler de ce mot magma, et je me disais, mais de quoi ça parle ? Pourquoi les gens sont stigmatisés comme ça ? Et j'ai appris que c'était effectivement, pour les Bastériens qui sont arrivés en Grande Terre, c'était le mot qu'on utilisait. On disait plus, c'est des magma, ils sentent le soufre. Donc j'ai essayé de remonter cette histoire, et j'ai essayé de comprendre aussi ce que ça voulait dire sur le plan économique et sur le plan culturel. Parce que sur le plan économique, c'est le démarrage de Javry, c'est la fin du port de Bastère. Donc c'est quand même des événements importants. Et Bastère ne s'est jamais remis. Et puis, il y a aussi un monde de la banane qui passait dans le monde de la canne. Donc je dirais, tout ce mouvement comme ça, de balancier, je pense que ça a aussi eu un impact très important, parce que je crois que c'est la première fois, et c'est dit dans le film par Marie-Hélène Alounault, c'est la première fois qu'il y a eu en Guadeloupe un mouvement de population de migration à l'intérieur même de la Guadeloupe. J'espère que, vu, je dirais, la réponse des Bastériens, puisque la salle est comble, ils sont nombreux, c'est leur histoire en particulier, mais c'est de tous les Guadeloupéens, eh bien que nous allons passer un très bon moment, et je pense que les gens vont découvrir autour de l'angle qui sera présenté, je dirais, ce documentaire, et je pense que les gens en sortent, ils vont avoir la vie insatisfait. Et à l'occasion de la semaine de la mobilité, tous les trajets de bus interurbains étaient à 1 euro aujourd'hui. Une opération séduction pour la région qui souhaite redorer effectivement l'image du transport en commun. Regardez. Avec le conseil régional, l'autorité organisatrice a décidé de mettre en place une journée où tous les trajets sont à 1 euro. Donc aussi bien les trajets qui sont d'habitude à 1 euro 50 ou 3 euros, tous les trajets aujourd'hui sont à 1 euro, bien entendu à l'avantage des clients. C'est un chauffeur qui me l'a dit, il m'a dit le 20, madame, vous pouvez aller partout où vous voulez, c'est à 1 euro. Alors comme c'est à 1 euro, j'ai décidé d'aller à Saint-François et visiter Saint-François. Les tickets sont à 1 euro, mais bon, il n'y a pas grand monde, donc on fait avec. Je suis à mon premier voyage toujours, donc je pense que ça ira dans la journée. En novembre 2022, l'autorité organisatrice de la région a mis en place ce région interurbain avec 4 zones, une zone nord-grande terre, le lot numéro 1, une zone nord-basse terre, une zone côte sous le vent, une zone sud-basse terre. Je pense qu'il faudrait faire ça au moins 3 fois par année, donc ce sera bien pour les gens qui savent un peu de confort, de confort, de confort, de confort sur la route. C'est une bonne action, on aurait dû le faire pendant les vacances, même deux fois, deux fois en juillet, deux fois en août, et pour Noël, pour descendre après tapis de Bastère, Saint-François Moule. Il y a un système d'abonnement qui sera incessamment souple et mis en place par la région, normalement d'ici la fin de l'année ou début d'année prochaine au plus tard, je pense que ça devra être le cas. Et l'ensemble des clients pourront en profiter, aussi bien les seniors que les personnes âgées, que les étudiants ou les chômeurs. Et on enchaîne avec cet atelier autour de la mobilité et la sécurité des scolaires. Avec un trafic dense aux abords des établissements, les autorités entendent renforcer la sûreté grâce à de nouvelles signalétiques et aménagements. Des améliorations sont également à prévoir au niveau des transports scolaires. Plus de précision dans le reportage. Je suis beaucoup à la mobilité durable, notamment dans le poste que j'occupe, mais on s'est bien rendu compte que l'un des freins pour les parents, c'est comment ils vont emmener leurs enfants à l'école, comment ils vont les récupérer et est-ce qu'ils pourront, en cas de nécessité, sortir de leur lieu de travail pour aller s'occuper de leurs enfants. Donc, donner une solution sur le sujet de la mobilité des scolaires, c'est permettre aux parents d'avoir une mobilité plus durable. On va travailler sur la sécurité aux abords des établissements et sur le trajet des établissements scolaires. On a parlé par exemple des barrières de couleurs, en tout cas des signalétiques qui peuvent exister sur certains territoires qui seraient pertinents de répliquer. Et puis d'autres choses, la question de l'aménagement est beaucoup revenue, les aménagements aux abords des établissements. Et puis, on a beaucoup parlé des transports scolaires, de la sécurité aux abords de ces transports, la sécurité dans les transports et des moyens dont on a besoin pour assurer cette sécurité. L'objectif, c'était de réunir toutes ces personnes-là ensemble afin qu'elles puissent échanger sur différentes thématiques, par exemple la sécurité aux abords des établissements, mais aussi les initiatives qui peuvent exister à l'échelle d'un quartier pour pouvoir rendre la mobilité des scolaires durable. On voit bien que quand il y a des... l'école, il y a des embouteillages. Quand il n'y a pas d'école, il n'y a pas d'embouteillage. Donc l'idée, c'est que vraiment toutes les parties prenantes soient autour de la table. Aujourd'hui, on en avait une partie. Il a manqué des chefs d'établissement, peut-être certaines villes aussi pour nous faire des retours. Donc l'idée, c'est vraiment qu'on puisse reproduire ça et qu'on puisse être de plus en plus efficace dans cette mobilité des scolaires. Et des start-up, autrement dit, de jeunes entreprises axées sur les nouvelles technologies se mobilisent pour le développement durable. Elles mettent au point des concepts qui permettent de faciliter les collectes d'ordures et à terme, la valorisation de nos déchets. Regardez. Le développement durable, c'est un sujet qui est très vaste et souvent méconnu, où on oublie le côté environnement, social, économique. Voilà, qu'il y a ces trois éléments dans le développement durable. Et aujourd'hui, j'interviens auprès des start-up. Et les start-up, c'est celles qui vont faire la Guadeloupe de demain aussi. Et donc du coup, c'est hyper important d'avoir leur vision sur le développement durable et comment ils voient la Guadeloupe et les aider aussi à pouvoir intégrer une démarche forte dans leur stratégie. Le développement durable, c'est vraiment un concept qui est large, qui est profond, qui intègre quand même pas mal de valeurs qu'il faut justement inculquer à la population, qu'il faut inculquer aux entreprises, qu'il faut inculquer aux administrations et à l'ensemble des générations, actuelles et futures. Avec MT Collect, on essaie vraiment d'impulser une dynamique nouvelle dans le secteur du développement durable à travers nos activités de collecte et de valorisation. Mais surtout, on est conscient qu'il faut pouvoir développer la communication et la sensibilisation à destination du public que je viens de citer. C'est pour ça qu'on réalise pas mal d'activités de sensibilisation, de coaching, de formation à destination des professionnels, mais aussi des particuliers. C'est perçu avec beaucoup d'intérêt et aussi en même temps un vrai challenge parce que pour agir dans le développement durable, il faut agir de manière globale. Donc ça demande une motivation de la part de tous les acteurs. Donc là, ce qu'on est en train de voir, c'est comment on peut faire pour actionner des leviers avec que ce soit la population, les politiques, les entreprises. Donc voilà, c'est un vrai travail collectif. Il y a cette notion d'opinion publique qui est validée un petit peu partout, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on va poser la question à monsieur tout le monde, est-ce que vous pensez qu'il est important de recycler, est-ce qu'il est important de faire le tri, tout le monde va répondre par l'affirmatif, par le positif. Cependant, en fait, des actions viables et durables ne sont pas forcément tout le temps mises en avant ou quand elles sont mises en avant, elles le sont de façon ponctuelle. Nous, ce qu'on veut, c'est vraiment impulser une dynamique durable et surtout changer les comportements, les mentalités de sorte à ce que la culture autour de la gestion des déchets en Guadeloupe, aux Antiguyanes, même dans la Caraïbe, puisse être une action quotidienne, vraiment un réflexe, une référence pour tout le monde. Un reportage signé Charlie Dagonia. Et on se rend maintenant au complexe Michel-Benjamin à l'Orissis que pour la journée nationale du sport scolaire, les élèves se sont essayés à un large panel de disciplines. Le reste en images. Chaque année, à la même période, on a la journée nationale du sport scolaire. Aujourd'hui, c'est la journée nationale partout en France, particulièrement en Guadeloupe sur la journée de l'UNSS. Vous allez voir, il y en a d'autres aussi, des autres fédérations sur cette journée, dans la semaine, il y en aura. Et aujourd'hui, on est en partenariat de la ville de Pointe-à-Pitre puisque nous sommes sur leurs installations, sur la journée organisée par le service régional. C'est l'année du sport olympique et paralympique à l'école et évidemment au niveau national. Donc, il s'agit ici de venir rencontrer les organisateurs, les animateurs sportifs et tous les élèves qui sont là et qui sont ravis de pouvoir tester différents sports. On est là parce que c'est une journée sportive et nous deux, on pratique un sport. Du coup, ça nous a intéressés parce qu'il y a des grands athlètes de la Guadeloupe et des Antilles. on a ouvert connaissance avec eux et leur sport en particulier. Je pense que c'est bien qu'ils s'organisent cette journée parce que ça permet à tous les jeunes des collèges et des écoles de la Guadeloupe de pouvoir découvrir et pratiquer les activités et les sports qu'il y aura au JO 2024, notamment avec les JOP, les JOs olympiques, paralympiques, le basket, la chaise roulante qu'on peut voir là-bas et je trouve que c'est bien de mettre tout le monde en condition de tous les athlètes. Pour marquer le cours, on est venu avec la Ligue en disport à demander au club de racamard qui pratique du basket-fauteuil de venir faire une petite prestation avec les enfants. Je les mets en situation dans du gap, c'est-à-dire qu'ils sont assis dans un fauteuil de sport et ils jouent au basket. Sinon, nous avons mis en place également un atelier de beaux-chats qu'on n'a pas pu y aller jusqu'au bout parce qu'il pleuvait, mais on a pu mettre de la sable en canne en place et les enfants essaient de manipuler le fauteuil en même temps en jouant avec un ballon. Ce n'est pas évident, mais à la fin, ça se retrouve. C'est surtout pour les licenciés et les non-licenciés puisqu'on est en début d'année en sachant qu'on doit avoir un impact sur les plus jeunes, ceux qui rentrent au collège cette année qui ont pour beaucoup pratiqué au niveau du sport scolaire des écoles primaires donc l'UCEP, d'autres non et puis c'est le moment de s'engager dans leur établissement, dans les associations sportives. Les jeunes de nouveau, on n'est pas très actifs, on ne bouge pas trop et ça, ça nous fait vraiment bouger, ça nous fait du bien. Le sport est essentiel. Il y a bien sûr un enjeu de santé publique à la base puisqu'on le voit, il y a beaucoup de jeunes qui sont en surpoids ou qui sont souvent finalement très sédentaires. on voit des maladies aussi qui se développent donc il y a cet enjeu de santé publique et ensuite je crois qu'il y a des valeurs qui sont développées par le sport qui sont vraiment essentielles et qu'il est important que l'on puisse partager. Et maintenant, je reçois deux artistes à savoir Billy Judas et Reed Van Rennes qui vont bientôt exposer justement l'exposition Clavis Artiste, l'art et la clé. Bonsoir messieurs. Bonsoir. Bonsoir. Alors vous venez de me dire justement hors plateau ce que vous voulez dire Clavis Artiste donc l'art et la clé. Pourquoi avoir choisi cette thématique pour votre exposition ? C'est issu d'une manuscript du 17e siècle. L'idée c'est que l'art est la clé pour arriver à une conscience plus élevée, à atteindre une spiritualité plus consciente. Ça a à voir avec l'alchimisme. Bon, c'est... Voilà quoi. Donc pour vous, l'art serait un moyen de s'élever spirituellement. Tout à fait. Et de ouvrir des parties de notre conscience qui sont... qui nous échappent parfois. Mais ça se passerait comment ? En observant l'œuvre et en laissant justement... Tout comme quand on fait quelque chose où on est concentré et on est pleinement pris dans la chose, on rentre dans une espèce de troisième conscience, non ? Un autre état d'éveillement. Disons ça comme ça. Alors quelles sont vos spécialités ? Ça veut dire moi je peins. Je peins à la base, je suis plasticien. Je construis un peu mes toiles parce que je me sers de plein de différentes matières. Donc je me salie un peu les mains. Ce n'est pas que de la peinture ? Non, pas que de la peinture. Il y a beaucoup de trucs dedans. Il y a du métal. Il y a... Voilà quoi. Et puis ça change évidemment. Donc c'est un nouveau style, une nouvelle tendance ? Ben on aimerait bien le croire, ça veut dire... C'est ça le but en tout cas, nous on crée des nouveaux langages. Et pour M. Rintan Rennes ? Oui, tell us. Je suis photographe, je suis artiste général avec beaucoup de medium, beaucoup de technique. J'ai utilisé mon photo avec toutes les choses que je vois spécifiquement à Guadeloupe. Pardon, je parle anglais, mais le visuel landscape de Guadeloupe. J'ai utilisé le toile, je prends le panneau, le... Comment tu dis les signes ? Les pancartes, les... Les pancartes. Je vois... J'aime le... The layers. Il construit des niveaux de perception en se servant de l'environnement. Et le nouveau... Et je fais... Avec mon oeuvre... I reproduce... Pardon, il est... Reproduit. What I like, what I see. And I make it my own and then give it back. Yeah, go ahead. Do you like Guadeloupe ? I love Guadeloupe. Yes. Est-ce qu'il pense que, justement, on est une terre spirituelle ? Parce qu'on parle, effectivement, d'ascension spirituelle. Est-ce que vous pensez qu'on est une terre spirituelle ici ? Oui, avec... Est-ce que... Yeah, if it's a spiritual place. Guadeloupe, oui. Oui, oui, oui. Il y a beaucoup d'histoires avec les différentes cultures. Et moi, j'ai utilisé le symbol d'esotériques, occultisme, aussi, all throughout my artwork. Il faut oser, quand même, hein ? Oui. Aller sur les symboles ésotériques, il faut oser. Mais pourquoi, ce choix-là ? Parce que ça parle aux gens ? Pour choquer, un peu ? Non, c'est pas pour choquer, c'est... Pour moi, c'est intéressant. C'est les choses... Et c'est les choses dans lesquelles il s'intéresse, quoi. La connaissance ancienne et la connaissance nouvelle, quoi. Les choses que j'ai découvert dans ma propre recherche et l'apprentissage. Des découvertes qu'il fait dans sa recherche personnelle, quoi, de connaissance en général. Parce que, tu sais, toutes ces choses-là sont liées. Parfois, on voit des symboles qui sont reproduits de façon contemporaine. Et si on va rechercher d'où il vient le symbole, c'est des choses de l'antiquité. Et parfois dans d'autres civilisations. Exactement. Ça change de significance dans différentes civilisations, comme vous dites. Et c'est intéressant parce que ça nous apprend sur nous-mêmes. Et l'art est censé faire ça, poser des questions et apprendre et aussi partager. C'est l'histoire de tout. L'humanité. L'humanité. Ça existe. Bien sûr, ça existe, mais il y a certaines personnes que ça effraie, qui ne veulent pas trop en parler. La spiritualité, des fois, on se dit, oh, on parle de sorcellerie. C'est ça qui est intéressant parce que les choses qu'on ne comprend pas sont toujours effrayantes. Donc, moi, je suis le genre de personne que j'ai toujours essayé de comprendre parce que j'aime bien peut-être contrôler ma perception des choses. en tout cas, je veux comprendre. Ça ne veut pas dire que j'ai compris quelque chose, mais c'est ça. Vous essayez, en tout cas, vous cherchez tout à fait parce que je n'ai pas envie d'être effrayé. Donc, exposition, donc, on aura des œuvres picturales, mais pas que des simples peintures. Il y a un peu de, comment on dit ça, un multimédia visuel électronique et puis il y a surtout des œuvres qu'on appelle plastiques, mais qui sont à la base des constructions présentées comme des peintures, tout à fait. Plus, effectivement, donc cette exposition photo. Oui, il n'y a pas photo, mais du audiovisuel. Ça veut dire quelque chose avec un petit twist technologique, des projections un peu. Une collection assez particulière. Voilà, à découvrir. Alors, j'ai vu que Guetto Intello sera là aussi. Tout à fait. Guetto Intello va nous bénir avec un peu de culture 100% locale vu que moi et lui, on est tous mélangés de partout. D'ailleurs, quel origine, justement, parce qu'elle sent, effectivement... Oui, moi, je suis... Ma mère est Marie-Galantez pointoise et mon père est américain de New York. D'accord. Et moi, j'ai vécu au Venezuela, j'ai vécu aux États-Unis, à New York. J'ai vécu dans ton endroit maintenant, mais j'ai des... Citoyens du monde. Oui, je suis le polyglotte, quoi. Et donc, c'est ça, peut-être, qui vous donne cette vision. Oui, donc, à part que lui aussi, il est américain et mélangé avec hollandais, donc il est une espèce de métisse aussi du monde. Guetto Intello va nous ramener sur les racines 100% Guada, you know ? Pour nous bénir, pour nous recevoir, nous donner la force. Donc, tu parles le béni... Parce que lui, il a le mot. Oui, ça, c'est la mère, effectivement, qu'on connaît bien ici. Et puis, il y avait le mot, t'as vu ? Donc, effectivement, on aura droit, donc, à une interprétation poétique de Guetto Intello. Ce sera pendant... Il y aura tout un show qui sera organisé, puisqu'on voit qu'il y aura... Oui, on va garder ça un peu... kinétique, mais ouais. Ce n'est pas un très grand espace. Le plafond est haut, mais on ne pourra pas se cacher de sa voix. Donc, ce sera justement aux 11 rues Alexandre Isaac à Pointe-à-Pitre. Vous serez en exposition du 22 septembre, donc, au 7 octobre prochain. On pourra venir apprécier donc vos œuvres. Est-ce que vous serez sur place ? Est-ce qu'il y a des jours où on pourra vous rencontrer ? Pendant la semaine, tu m'as... Tu m'as dit... Tu m'as dit de 11h de 11h à peu près 8h. Le Vénissage, c'est le vendredi à 18h. Vendredi à 18h ? Le Vénissage, oui. Mais après, pour vous rencontrer. Oui, après, on essaiera d'être là le plus souvent sous place. Sinon, le public a le droit d'avenir et se promener et regarder ce qui se passe. Lundi, samedi, 11h à 20h. De 11h à 20h. Oui, lundi et samedi. Oui, très bien. Merci beaucoup, en tout cas, messieurs. Merci à vous. D'être venu nous présenter cette exposition Clavis, artiste, l'art et la clé. On vous proposera effectivement un petit voyage avec nouvelle technologie. Il y aura une exposition visuelle qui sera plus visuelle mais axée sur les nouvelles technologies aussi. et vous aurez effectivement les œuvres de Billy Judas qui seront également exposées. Ça se passe, je le rappelle, aux 11 rues Alexandre Isaac à Pointe-à-Pitre et ce sera du 22h donc au 7 octobre prochain. Merci encore, messieurs. Merci. Et voilà, chers téléspectateurs, nous sommes arrivés au terme de ce journal. Merci pour votre fidélité à ce programme. N'oubliez pas que sur Canal 10, vous faites l'information que nous diffusons. Le JT revient demain à 18h30. Une bonne soirée à vous. Bisous tout le monde. Au News Radio sur Outremernews.fr Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada